Charles Lindbergh est un pionnier américain de l'aviation. Né à Détroit le 4 février 1902 et mort à Hawaï le 26 août 1974, fils d'immigrants suédois, Lindbergh a grandi dans le Minnesota. Son père était avocat et membre du Congrès américain. Opposé à l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, sa mère enseignait la chimie. Passionné d'aviation, il abandonna en 1922 ses études de construction mécanique, passa le brevet de pilote et s'acheta un petit avion qu'il répara pour proposer des baptêmes de l'air. La traversée de l'Atlantique Après s'être entraîné avec des pilotes militaires américains, il travailla comme pilote de l'aéropostale dans les années 1920. Il acquit une renommée internationale en devenant le premier pilote à traverser l'Atlantique au cours d'un vol en solitaire et sans escale, reliant New York à Paris les 20 et 21 mai 1927 en 33h30. À bord de son avion, The Spirit of Saint-Lune, spécialement conçu pour l'occasion. S'exploit lui valut le prix Orteig de 25 000 dollars. Son statut fut tel qu'après sa traversée, il devint un interlocuteur important pour toutes les questions aéronavales jusqu'à sa mort. Il officia dans de nombreux comités nationaux et internationaux, dont le comité central du National Advisory Committee for Aéronautics aux Etats-Unis. Le 21 mars 1928, il se vit décoré de la médaille d'honneur du conjoint. Marié en 1929, Lindbergh eut six enfants. Hélas, l'aîné fut kidnappé le 1er mars 1932 et retrouvé mort le 12 mai, malgré le paiement d'une rançon. Fatigué d'être sous les projecteurs et toujours en deuil, les Lindbergh s'exilèrent en Europe en décembre 1935. Admirateur de l'armée allemande, il fut décoré par Hermann Göring en 1938. Puis, de retour aux Etats-Unis, partisans de la neutralité américaine au début de la guerre, démissionnant de la réserve, il devait cependant changer d'avis après l'attaque de Pearl Harbor et assurer une cinquantaine de missions aériennes dans le Pacif. Après la Seconde Guerre mondiale, devenu consultant pour la compagnie aérienne Pan Am, il narra sa célèbre traversée dans un livre, The Spirit of Saint Louis, qui lui valut le prix Pulitzer. Réhabilité, réintégré dans l'armée américaine au grade de général de brigade, il consacra son temps à la défense de la nature, condamnant notamment les transports supersoniques. De 1957 jusqu'à sa mort en 1974, Lindbergh eut une relation de 24 ans. Sa cadette, une chapélière armande, allemande nommée Brigitte Echheimer, ils eurent ensemble trois enfants, dire que nés en 1958, Astrid et David. Né en 1967, les deux amants maintinrent leur relation dans une totale confidentialité. Même les enfants ne surent la véritable identité de leur père, qu'ils ont rencontré sporadiquement lors de ces visites. Astrid lut plus tard un article de magazine sur Lindbergh et trouva des clichés ainsi que plus d'une centaine de lettres de sa main pour sa mère. Elle rendit l'affaire publique en 2003, deux ans après le décès de Brigitte Echheimer. Lindbergh passa les dernières années de sa vie sur l'île hawaïenne de Maillu, où il décéda d'un cancer de la moelle épinière le 26 août 1974. Son corps fut incinéré, puis ses cendres dispersées autour de l'église de Palapala, au Haut-Amo. Sous-titrage Société Radio-Canada